Premièrement, la première question est quelle est la situation actuelle de l'enseignement de l'anglais en Europe ? Dans quelle mesure la recommandation du Conseil de l'Europe a été suivie et mise en œuvre ? Cette question se pose afin de réfléchir. Dans le contexte européen, la recommandation du Conseil de l'Europe est respectée ou introduite dans la classe d'un peu de temps. Et dans ce contexte, selon les domaines, il y a des expressions qui ne sont pas très fréquentes. Donc, je vais essayer d'expliquer. C'est OI et c'est le Conseil de l'Europe. Et ECML signifie le Conseil de l'Europe pour les langues modernes, dont le siège se trouve à Gratt. Et les autres expressions vous sont habituées, je crois. Et donc, en répondant aux questions posées par le modérateur, je me suis appuyée à des situations en ajoutant mes opinions personnelles. Je vais continuer à parler ou à essayer de répondre aux questions. Et parmi les 13 pays, une enquête a été effectuée auprès de 213 enseignants qui enseignent dans une école publique. Et c'est une enquête effectuée par le biais du site Internet. Et pour faire des études de l'efficacité de la formation des compétences interculturelles. Dans le rapport qui présentait le résultat de l'enquête, le contenu des matériels pédagogiques était bien diversifié. Et c'est pourquoi on comprend que la recommandation du Conseil de l'Europe n'est pas appliquée de la même façon selon les pays. Et puis ensuite, ELP, European Language Portfolio, indique qu'il y a des versions pour chaque pays. Aujourd'hui, le 15 février 2012, on peut dire qu'il y a 34 modèles qui sont chacun différents dans les 34 pays. Et en plus, il y a des versions pour l'école primaire, collège, lycée ou adulte. Et s'il faut imprimer avec le logo du Conseil de l'Europe ou du European Council Model Language, il faut que le contenu soit conforme à la recommandation. Mais il y a des diversités dans le contenu, mais au degré reconnaissable. Et cette enquête a été menée par LACE qui est dirigée par un professeur allemand avec 4 ou 5 membres du comité d'administration. Et c'est le résultat de l'enquête qui a été effectuée par le billet du site Internet. Il y a tous les critères pour les statistiques et autres sont conformes à ce que ça devrait être. Je vous montre une graphie qui montre le résultat de l'enquête auprès des enseignants, 213 enseignants. Et je vous prie de mettre S à la fin du mot « language » parce qu'il s'agit de plusieurs langues. Et pour savoir quels sont les objectifs dans le curriculum selon le cadre européen. Et ce contenu est représenté sous forme de graphie. La plus grande partie représente l'environnement linguistique. Et bien sûr, c'est un thème très important dans l'enseignement. Ensuite, il y a une partie déclarative, un peu plus de 19%. Peut-être qu'il faut expliquer un peu. Il s'agit de savoirs socioculturels ou savoirs interculturels. Le rapport sur le résultat de l'enquête mentionne l'éveil aux différences culturelles. Mais il y a des objectifs qui sont moins bien considérés là où la partie existentielle avec 9%. Pour la question 3, le cas échéant est-il nécessaire d'apprendre l'anglais, apprentissage auquel les Japonais doivent consacrer beaucoup plus de temps que les Européens, dans un but pragmatique et ce, jusqu'à un niveau de maîtrise courante de la langue. Et peut-être que je me situe, bien que je parle du même thème que ceux qui ont pris la parole avant, mais l'anglais est dans une situation d'échange faite en anglais. Il y a 80% des cas où il n'y a pas de natifs en anglais. C'est-à-dire que 80% des échanges de communication en anglais se fait entre les étrangers. Et plus, le pourcentage des échanges faits à travers l'anglais doit être encore plus élevé. Donc, la fréquence d'utilisation de l'anglais est très importante, bien sûr. Mais il y a beaucoup de personnes qui essayent de mettre l'importance sur l'anglais parce que l'anglais est fréquemment utilisé dans les échanges, dans les communications internationaux. Mais il y a le problème que, il y a des problèmes dans le fait d'enseigner l'anglais comme première langue étrangère, et ceci pendant des dizaines d'années. Et il doit y avoir des problèmes dans la pratique trop longue de l'enseignement de l'anglais en tant que première langue étrangère. Bien sûr, l'interaction en anglais est nécessaire, mais soit on peut mettre une importance sur cette réalité, et cependant, on peut se demander si tous les Japonais sont obligés d'étudier l'anglais comme première langue étrangère, parce que cela fait disparaître l'autonomie ou la volonté de choisir une langue étrangère dans laquelle ils s'engagent. Chez les jeunes qui sont critiqués par l'absence d'autonomie, de volonté, il y a des jeunes timides ou réticents sur tous les plans, mais la plupart des volontaires qui se sont venus à Toroku, la plupart étaient des jeunes. Et si les jeunes sont trop réticents ou ils n'ont pas assez de volonté, c'est peut-être à cause de l'environnement où ils font des études. Et peut-être c'est à cause des grandes personnes. La fréquence d'utilisation d'anglais est importante. Et si on tient compte de cette réalité, peut-être l'enseignement de l'anglais en tant que première langue étrangère peut être qualifié d'être logique. Et je voudrais montrer quelques documents, quelques statistiques après et sur ce point. Mais je vais aborder un autre thème. Moi, j'insiste qu'il faut que l'anglais fasse partie de toutes les langues étrangères que les étudiants peuvent choisir comme première langue étrangère. Mais presque 100%, surtout dans les écoles publiques, c'est l'anglais qui est étudié comme première langue étrangère. Et lorsqu'on critique cette réalité, le ministère de l'Éducation nous répond que, en principe, les étudiants sont tout à fait libres de choisir leur première langue étrangère. Mais il faut... Il y a beaucoup de gens qui souhaitent faire démarrer une étude d'une autre langue que l'anglais, au moins à partir de la première année du lycée. Et je crois que c'était le professeur Yamaguchi qui a abordé ce sujet dans la matinée. Et surtout, ces derniers temps, le lycée enseigne des langues des pays voisins selon le curriculum établi par les professeurs eux-mêmes. Donc, compte tenu de cette situation ou cette réalité, la tendance actuelle se mette l'importance sur le plurilinguisme. On apprend l'anglais, l'allemand, le chinois, etc. Dans les lycées privés, mais dans les lycées publics, il y a très peu, vraiment peu de lycéens qui apprennent une autre langue que l'anglais pour se présenter à l'examen d'entrée à l'université organisée par l'État. Et donc, au moins, à partir de la première année du lycée, ce serait la responsabilité des grandes personnes d'offrir des conditions qui permettent aux étudiants, aux lycéens de choisir une seconde langue étrangère. Parce que, parmi les étudiants, il doit y avoir ceux qui s'intéressent à d'autres cultures, d'autres langues que l'anglais. Donc, pour aborder le cas de Finlande, probablement, vous connaissez bien la situation. L'anglais et le suédois sont enseignés. Le suédois comme première langue et l'anglais au niveau de 42%. Et les autres deux langues sont apprises dans les cas de 40%, un peu plus de 40%, etc. Et c'est Taka-là qui propose des documents sur Internet. Il y a une grande différence entre le Japon et la Finlande. La situation est bien différente. Et je n'ai pas l'intention de dire, d'imiter le cas de Finlande. Mais il serait souhaitable d'offrir l'opportunité de pouvoir choisir plusieurs langues autres que l'anglais. Ensuite, pour répondre à la troisième question, faut-il amener le niveau d'anglais au niveau utilisable dans les situations proches ? C'est-à-dire, pour la pratique ou la compétence d'utiliser une langue étrangère, il y a beaucoup d'ambiguïtés dans les expressions. Par exemple, un étudiant japonais se présente ou passe à l'examen d'aptitude. Et c'est probablement l'anglais. en anglais. Et ce test s'appelait avant le test d'aptitude pratique. Et ensuite, ça s'appelle le test de niveau d'anglais. En ce qui concerne la définition de communication, la communication était utilisée et dans l'appellation des matières, des cours, le mot communication a été utilisé. Mais maintenant, les expressions sont, par exemple, une base de l'anglais communication. Le communication en anglais. Et probablement les auteurs des manuels scolaires se sont rendus compte que le mot communication utilisé tout seul, sans rien d'autre terme, ce n'était pas suffisamment clair. Et le mot pratique, communication pratique, le mot pratique disparaît dans le guide pédagogique publié par le ministère d'éducation. Et on pourrait comprendre la communication pratique, cela pourrait être appelé comme BICS, c'est-à-dire Basic Interpersonal Communication Skill. donc il s'agit d'une compétence de communication mais en principe communication devrait être ce qui est représenté par BICS, Basic International Communication Skills. Et ce terme, de toute façon la communication doit être pratique et nous n'avons pas besoin d'imposer l'onglet d'affaires à tous les Japonais mais la formation de professionnels ayant la compétence suffisante pour travailler dans un milieu d'affaires où les besoins des apprenants changent et par exemple si une personne qui n'a pas bien étudié au lycée mais qui trouve une motivation d'étudier bien l'anglais et il faut garantir la possibilité de se remettre à l'étude de l'anglais et c'est dans ce but-là qu'il faut enseigner la base solide au niveau scolaire et pour savoir si l'apprentissage est pour la pratique ou non il faut regarder la question 4 à l'heure actuelle combien d'étudiants japonais ont-ils besoin d'apprendre l'anglais dans un but pragmatique bien sûr le besoin fluctue selon la situation économique et le pourcentage fluctue et je n'ai pas de données précises pour avoir la réponse mais dans une période où les japonais doivent avoir une condition de travailler à l'égalité avec les étrangers dans un point de vente à l'étranger et c'est une période qui commence qui s'ouvre devant nous donc il y a des buts pratiques dans la situation où nous nous trouvons et donc il faut bien déterminer le besoin réel de l'apprentissage de l'anglais je voudrais vous montrer quelques données voilà il s'agit de le programme de TOEIC l'évolution des notes moyennes de TOEIC en 5 ans qui varie entre 450 et 460 et la fluctuation se trouve autour de 450 le pro les en 2010 il y avait 787 000 étudiants qui ont passé l'examen IP et il y a eu 1 million presque 2 millions d'étudiants qui ont passé ce test ou ce test de niveau de l'anglais et on ne peut pas s'empêcher de se demander si tant d'étudiants ont besoin réel de passer un examen de niveau de l'anglais et à l'université les tests de niveau sont inclus dans le curriculum universitaire et si les notes moyennes n'est pas très élevée cela revient cela provient du nombre très important des étudiants qui passent ce test de niveau mais c'est vraiment pour l'examen d'entrée à l'université organisé par l'Etat il y a 500 000 et TOEIC a beaucoup plus de candidats et donc cette situation me semble tout à fait anormale il y a quelques années le guide pédagogique indiquait les points minimaux à enseigner je ne vais pas entrer dans le détail ce que je voudrais souligner est que il y a des périodes où master learning a été à la mode donc cet enseignement peut être considéré comme idéal mais le facteur de temps ne peut pas être ignoré et pour réfléchir sur les résultats sur la motivation sur l'enseignement en général ensuite la question 5 l'enseignement l'apprentissage de l'anglais au japon est-il conditionné par une approche exclusivement utilitaire de la langue on se demande si on peut dire l'apprentissage de langue si les apprenants n'arrivent pas à avoir une compétence pratique et la question 3 et 4 se posaient la question sur la pratique mais ensuite la question 5 se pose sur la compétence l'apprentissage sans acquisition de compétences ne peut pas être considéré comme apprentissage et on s'appuyait sur la capacité de comprendre mais et puis et plus récemment l'enseignement se concentrait sur la formation de compétences et la politique de l'enseignement de langue a influencé pour faire augmenter le nombre d'étudiants aux tests de niveau donc donc il faut se poser la question pour savoir si les étudiants sont capables et pour être capables de communiquer il faut avoir plus de 700 points au TOEIC donc l'enseignement un peu déformé révèle que 4,3% d'étudiants qui ont passé TOEIC n'ont obtenu des notes qui dépassent 700 alors les étudiants japonais ou les enseignants ne considèrent pas comme quelque chose d'évident les objectifs posés pour l'apprentissage de langue et les guides pédagogiques publiés par l'état sont considérés comme des manuels de référence et comme les professeurs peuvent comprendre que les objectifs de l'enseignement de l'anglais sont indiqués dans la directive de l'état et donc il suffit de suivre ces objectifs il y a très peu d'enseignants qui pratiquent l'enseignement avec un objectif réel de former les étudiants à être capables d'utiliser l'anglais donc en résumé le but ou les objectifs de l'apprentissage doivent être choisis par les apprenants eux-mêmes afin d'atteindre un objectif ou bien d'atteindre un niveau un niveau donné mais dans le guide pédagogique ou directive c'est trop abstrait et pour susciter la motivation chez les apprenants donc il faut que nous réfléchissions davantage sur la situation actuelle le can do statement la liste du can do existe mais cela ne suffit pas pour améliorer l'enseignement du français mais il faut proposer des objectifs qui sont faciles à comprendre par les apprenants par les élèves eux-mêmes et puis pour que les apprenants prennent l'initiative pour le choix du contenu des études et il faut faire augmenter le nombre d'activités auxquelles les apprenants s'engagent volontairement j'ai mis à votre disposition à l'entrée de la salle qui propose de créer un comité de réflexion sur l'amélioration de l'enseignement de l'anglais j'aurais souhaité vous présenter cette idée mais je crois que j'ai largement dépassé le temps qui m'a été attribué je termine mon exposé pour m'a été attribué à la salle de l'anima de l'anima de l'anima Sous-titrage FR ?